Et vous êtes de retour à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons sont fraîches et les aventures trépidantes. Écoutez, je fais une sorte de danse de bras, un petit peu stylé, je ne fais pas de flamme, je lui dis en même temps, je ne fais pas de flamme, mais je le touche et il se passe quelque chose, j'espère. Il y a une énergie violacée qui sort de ta paume et qui recouvre son front et parcourt l'intégralité de son corps et vous entendez résonner dans la pièce. Alors, je me sens différent, je me sens plus léger, je me sens mieux. Voilà, c'était ça. Je me sens coupable. Coupable ? Non, il faut pourquoi ? Si, si. Non, mais si, vous étiez sous l'emprise d'une gueuleuse. Mais j'ai fait beaucoup de mal à mon village. Après, c'était pas un total... Mon village où je suis né. C'est malgré vous, ça ? C'est pas grave, il y a des gens qui ont fait du mal à leur village, ils n'étaient pas sous l'emprise d'Eguenaud. C'est pas faux. Oui, c'est gentil, ça... Vous avez des surcovers, il y a une belle chance de vous racheter. Un point innocent, mais c'est très... c'est très vrai, ce qui vient de dire. Bien sûr. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'ai fait beaucoup de combats de rue. Il y avait des gens qui venaient de tout le pays. Bon, il y avait des gens, c'était des reprits de justice, c'était des gens pas bien. Et bah, des fois, avec l'argent qu'ils gagnaient des combats de rue, ils allaient aider les pauvres, les orphelins, des trucs comme ça. Là, vous allez déconner. Bon, c'était pas de votre faute, circonstance nulle, aidez-nous. Comme ça, on va bien s'en sortir. Oui, oui, non, mais vous n'avez convaincu, je vais vous aider. Ah, voilà. Du coup, Marie-Gunaude, du coup, juste, moi, est-ce que j'ai une idée de sa puissance, genre, est-ce que, genre, dans ma tête, je me dis, c'est bon, on peut la buter, ou je suis plutôt, genre... Difficile à évaluer, d'autant que, bah, tu sais pas trop... Enfin, Remove Curse, c'est quand même un sort de niveau 3. Vous connaissez, du coup, le sort, vous le voyez, vous savez ce que c'est ? On nous avait dit que c'était particulièrement avancé. D'accord. C'est impressionnant. Vous connaissez donc, là. Ça va, ça prouve un peu plus. Je suis impressionné. Ça vous rassure un petit peu sur le capacité, ça va ? Ça va mieux, du coup ? Ouais, c'est pas non plus... Moi, j'ai pas encore trouvé à l'arc. Mev. C'est vrai qu'il est bon à l'arc, aussi. Moi, j'ai un grand arc. Donc, pour une idée de... Bah, vous êtes quand même deux de plus, maintenant, et visiblement, ils ont l'air d'être... Bon, ça, c'est un sort d'assez bon niveau. Ils ont l'air un peu plus forts. C'est... Voilà. De toute façon, il faut en finir. Bon. Vous pouvez rassembler la milice pour... Euh... Je... Enfin... Je veux bien... Moi, je veux bien me mettre en danger, mais mes hommes, je ne souhaite pas leur faire... prendre ce risque-là. Mais nous, nous, c'est ok. C'est vous qui vous êtes proposés. Vous seriez pas à venir avec nous pour la combattre, au cas où ? Oui, oui. Mais sans mes armes, je risque... Non, mais maintenant, on va les reprendre, vos armes. Non, non, c'est différent. Suivez. Si vous êtes libérés de son emprise... Il cherche souvent... Non, mais c'est pas votre côté, vous y habitué. Moi, je les suis, hein. Vous, vous êtes sympathiques. Ah, oui. On a le même niveau. Est-ce que... Écurane, il servira à rien ? Si, tu regardes. Si, si, bah, ouais. Écurane, il revient. Moi, j'arrête des combats sans prêtre. Si on peut avoir un prêtre, c'est bien. Bon, bah, on va chercher Écurane, alors. On va chercher Écurane, oui, oui, oui. Je sais pas qu'il va bien vouloir venir. Le plus on est, le mieux c'est. En plus, il a un énorme capital sympathie, ça peut... La monnaie, la monnaie, je veux voir ce que j'ai. Il cherche, il ouvre un petit coffre en bois. On s'occupe pas de ça. Non, non, c'est très important de règle ça. Tout de suite, j'ai l'impression. C'est vraiment une priorité. De toute façon, c'est une canne. Les bottes. Oui, bah, on achèterait les bottes avec les pieds. Merci. Calme-toi sur les bottes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? On va chercher Écurane. Il vient avec nous. Oui, les amis, alors ? On a une belle aventure à vous proposer. Écoutez, on a réussi à, grâce à l'aide de Raimon, à libérer Mev de l'emprise de la guenote de Thuron. Oh, c'est pas vrai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sait où la trouver. Et donc, nous avons décidé d'aller en finir cette nuit. Pour toutes. Eh bien, quelle belle aventure. N'est-ce pas ? Vous avez raison pour de venir avec nous. Ah, vous pouvez rester à distance. C'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est le... Et vous pourrez dire que vous avez participé à ça, que vous avez participé à écrire ce chapitre. Après, vous savez, l'orgueil, c'est pas... C'est pas le drôle. Non, Écurane, c'est surtout qu'on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien pour y arriver. La bonne cause. Oui, oui, je vois bien, je vois bien. Oui, oui, écoutez, laissez-moi rassembler mes affaires et je vous suis. Je vais prendre mon incensoir. On est bien d'assurer. Tout votre équipement de prêtre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il part vers le temple. Il revient deux minutes plus tard. Il a sa sacoche et son petit bâton de marche avec le symbole d'Ariman. Il est prêt. Eh bien, je vous suis. Il y a ma direction, les marécages, alors. Je vais prendre des petites torches et c'est en sumève. Je vois la nuit. Oui, je vois qu'on est à la nuit. Ah, est-ce que je vois la nuit ? Moi, je vois la nuit. Oui, oui, correctement. Moi, j'ai une torche. Restez près de nous, quoi. Ne vous inquiétez pas, je peux faire de l'aluminé. Ah, mais si tu veux, on va aller. On va en doucement sur les flammes. Je fais une flamme avec maman, je dis, oui. Il aime bien les flammes. Vous aimez bien faire ça. Les flammes, bon, ouais. C'est une petite habitude que vous avez. J'ai l'habitude de flamber un peu. Je n'ai pas compris. C'est vraiment déçu. On y va ? Si, ça veut dire, parce que ça veut dire... Très bien, très bien. Vous vous mettez en route. Vous allez dans les marécages, guidés par Mevludin, le recheter. Recheter ? On est à combien de temps de la location ? Je dirais du lieu. On est à 2-3 heures de marche. 2-3 heures ? D'accord. Par rapport à Ariman, parce que moi, j'ai aussi été... J'ai une divinité avec les joueurs. Oui, je vois, c'est Taraka, le chasseur. Exactement. C'est peut-être un petit peu moins prestigieux que le dieu de la mort. Je ne fais pas de hiérarchie. Est-ce qu'il vous arrive de pouvoir lancer des sorts suffisamment puissants pour tuer, par exemple, une genote ? Ce n'est pas possible pour vous ? Parce que j'avais entendu que... Moi, je ne suis pas vraiment dans les sorts agressifs. C'est ça. Je suis plutôt dans les soins, ce genre de choses. Les bénédictions. C'est bien, ça. C'est super. Oui, oui. Si vous êtes sur le point de rentrer dans un combat, je peux essayer de vous donner un petit peu d'aide. C'est parce que vous êtes le premier prêtre d'Ariman que je rencontre. On entend beaucoup de choses sur vous. J'espère des bonnes choses. Oui, des bonnes choses. Vous avez des trucs de mort aussi très puissants. Nous sommes des servants de la divinité des morts. Félicitable. Bravo, en tout cas. Si il y a des morts vivants, là, je suis fermé. C'est ça. Là, vous êtes armé pour ça. Oui, tout à fait. C'est fait ronc non, cela dit. C'est tout à fait facile. On n'est jamais content de les croiser. Non. Vous progressez pendant 2-3 heures. Si vous avez des choses à dire, à échanger entre vous, faire une tactique ou quoi que ce soit, je vous en prie. Donc là, flèche à gogo. Ah, flèche à, avec plaisir. Moi, je suis prêt. J'ai juste un problème de semelle. Est-ce que quelqu'un peut me prêter ses bottes ? Mais du coup, on n'a plus de bottes. Non ? Vous êtes des pinces. J'ai donné beaucoup de vigueur à certains d'entre vous quand ils n'étaient pas bien. On ne va pas pointer du doigt. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un petit côté radin. Radin mâle. Non, mais on ne fait pas la même taille. Moi, je pense qu'elle serait trop grande. Oui, c'est tout ce que je dis. Moi, à la fin, je vais finir pieds nus. Ça va m'enlever un point de puissance, mais ce n'est pas bien grave, frérot. T'inquiète pas. Pour l'instant, garde les bottes. On va parler en points dans la vie. C'est un truc entre nous. D'accord, ok. Non, c'est curieux. Ça va. C'est un truc entre nous. Non, mais c'est entre frérot. Il est bien à voir des codes. Vous êtes sympa, mais quand vous avez mangé. Vous voulez que je vous dise. Ou dormi. Non, mais vous dormi. Dès que la nuit avance, vous êtes un peu dur. Mais après, ce n'est pas un jugement global de tout. Des fois. Réjeter, on est à combien de temps, là ? Mèvludini s'appelle. On est encore une heure ou deux, là. Une heure ou deux ? Oh, Loulou, quelqu'un connaît une chanson ? Ouais, peut-être toi, non ? Allez. On a la cordeuse, là, maintenant, dans la forêt. Je ne sais pas si chanson. Non, mais elle chante très bien. Je chante aussi, très bien. Mais oui, mais elle vient du même village que nous. Elle vient du même coin. C'était quoi, le truc que tu chantais l'autre jour, là ? C'est une chanson de Payard, c'est pas la peine. Ligne du P ? Je ne sais pas si tu connais celle-là. C'est quoi ? Attends, il chantait un truc que j'aimais bien. C'était quand on était petits. C'était la chanson du... Oui, la chanson de la patrie. À tous les saustices, là, ça fait quoi ? Ah non, c'est quoi que c'était ça ? Si, avec le chien, là ! Ah, ça me gêne, ça me gêne. Le chien du père... C'était quoi ? Allez ! Le chien du père, c'est le roi du village. Oui ! Le chien du père, il est dans les parages. Ah, vous ! Il fait moi foif ouf 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 d'enfance. Je crois que c'est politique à la base comme chanson. Tu la connais quand même cette chanson ? Une fois qu'il vient du village, tu la connais celle-là ? Mais avec une orchestration un petit peu différente. Oh pardon, excusez-nous madame la symphoniste. C'est d'accord, mais c'était très sympa. Du coup peut-être que vous avez une chanson plus sympathique à chanter, vous êtes professionnel d'après ce que j'ai pu compter. On l'a chanté quand on était petit haut. Sinon on peut s'y concentrer sur la tâche qui nous attend. Je suis avec lui. Moi je continue à marcher le plus loin possible. Il y a des extravertis, il y a des introvertis, tout le monde ne gère pas ses énergies de la même manière. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de concentration, je trouve ce qu'on dit. Tu vois déjà, ils attendent déjà. Tu gagnes, mais je savais pas que l'on pouvait aimer l'homme. Après quelques heures, vous arrivez. Qu'il me passe. Oui, c'est ça. On est dans les parages. Du coup, silence. Oui, on recommande de rester silencieux. Moi je resserre tous mes trucs là. Tu resserres tes bandages. Moi je ferme mes bidules. Je lance un sort de Sea Evens Ability. Oui, très bien. Et bien tu lances ton sort. Et il n'y a rien d'invisible autour de toi. À l'heure actuelle, enfin dans le rayon de ton sort, il n'y a rien d'invisible. Mais vous voyez au loin quelque chose. Donc vous êtes à petit peu près dans ces environs là. Et vous voyez la silhouette. Ça s'ouvre les portes. On arrive face à la cabane là. Le toit est super bien fait. Par là, par le petit pont. C'est plutôt bien architecturé. C'est ça. Elle a quand même un truc. Elle a bricolé un truc. Le village est gentil. Je ne dis pas. Ok, donc on arrive par là. Oui, vous arrivez à peu près. Là c'est vraiment proche. Mais oui, vous êtes dans cette zone là. Est-ce qu'en se concentrant, on entend du bruit à l'intérieur ? Je vous mets la figurine. Je vous laisserai le déplacer. Et couronne, psalmodi, quelques... Qui sont les jeunes qui sont plus ceux dans le corps à corps, les combats ? Oui, c'est la bagarre vous voulez dire. Oui, c'est la bagarre. Oui, c'est la bagarre effectivement. Ce que tu disais, c'est la résistance. Ça peut être bien aussi de ne pas forcément foncer dans le tas. Parce que nous, on a des... Moi par exemple, j'ai un sort qui fait un... Bon là, c'est pas forcément pour... Moi, je peux faire un cône de flamme, tu vois par exemple. D'accord. Mais je ne peux pas le faire quand tu es collé aux gens. Et même remarque, il y a des choses que je ne peux pas faire si tu es trop au corps à corps toi. Bah d'accord. Je fais quoi ? Peut-être... Peut-être... Je vais procéder à une petite bénédiction. Peut-être que tu peux les faire en arrière. C'est très bien de bénir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors... Je t'ai avec ça. Alors vous, vous jeune homme ? Bah c'était pas le but. Les deux là, les deux. Vous deux ? Oui. Très bien, je peux faire une troisième personne bénir, une troisième personne qui lui apportera de l'aide pendant... Pendant le... Euh, elle. D'accord. Si, c'est bien que vous soyez... Il fait brûler ses encensoirs. Ouais. Je vous conseille que tu vas y aller quand même au final. Tant que tu es vivant, si tu es juste, tu triompheras. Il y a une énergie qui s'enveloppe autour de vous. Ah ouais, je ne regrette pas. Donc, tu peux lire la description du sort bénédiction ? Tout à fait. Ah oui, non, je... Mais je le savais que ça... Tu vois, tu ne me fais jamais... Vous bénissez jusqu'à trois créatures de votre choix situé à portée. Quand une cible fait un jet d'attaque ou de sauvegarde, avant la fin du sort, elle lance un des quatre et ajoute le montant obtenu au jet d'attaque ou de sauvegarde. Voilà. Faites-moi tous des toux, s'il vous plaît, un test de perception. Perception. Grand plaisir. Donc, un test de wisdom perception. Mais c'est des combien ? C'est un des 20 toujours. Des 20. 9. 10. Ok. C'est un excellent 6 de mon côté. Qui a fait au-dessus de 15 ? 18. Bah ! 18. Ok. Donc, t'es la seule à voir que dans les arbres, il y a des créatures. Oh non ! C'est des opossums. C'est des opossums. Des malcoirs donc hein, ça s'appelle. Des opossums. Vous avez un truc avec les hommes opossums moi ? Bah c'est la région qui veut ça hein. C'est du coin. Je me lève. C'est vraiment la spécialité locale dans tous les recoins. Combien on a ? De la bouffe à la bagarre. C'est vraiment... Il y en a 6. Oh ! C'est pas vrai. Wapatcha ! Après... Ils sont pas... Ils sont pas dingues. Non non non, c'est... Enfin... Ils sont pas censés savoir qu'on a galéré. Voilà. Tu vois là par exemple, je peux leur foutre un cône de feu dans la gueule ? Bah très bien. Que souhaitez-vous faire chers amis ? Alors déjà... On n'a pas vu en fait. Voilà. Je dis oh là là, il n'y a rien. C'est bien, il n'y a rien. Et je décide de ne rien leur dire. Tiens, je vais mettre tout froid. Très bien. Les gars, prenez un air naturel. C'est ce que je fais toujours moi. Voilà. En fait, il y a des... Il y a des opossums. Il y en a alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment derrière chaque arbre. Ah oui. Tu es sûre de tout ça ? Oui oui oui, regarde. Exact, maintenant que tu le dis. Là, à 3h, il y en a 3. Ouais, je ne sais pas lire leur chat. Ouais, je ne sais pas comment je le trouve. Vous avez l'information. Voilà. Très bien. Oui, vous le repérez. Est-ce qu'on a le temps de se faire une petite répartition ? Comment on s'organise ? Moi, je propose de... Pardon, je ne vois pas l'aide d'amener. Celui à droite là. Deux là, un ici et trois là. Moi, je peux prendre des... À deux, on peut prendre des trois. Dans ce côté, comme ça, vous pouvez faire tous les sorts que vous voulez là-bas. Ouais. Et puis nous, on va à droite. Ok. Très bien. C'est qui, nous ? Tous les deux. Tous les deux ? Après, vous pouvez venir... Enfin, si tu veux... Non, mais moi, je vais venir avec vous. Oh, parfait. Waouh. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils vont faire quoi ? On se répartit les opossums. D'accord. Moi, je veux bien eux là. L'idée, c'est que tu les prennes tous un coup. Très bien. Avec quoi ? Mais en plus, c'est niveau 1. Il est incroyable ce sort. Burning hand ? Ouais. Chers amis, je vous invite à faire un test d'initiative, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai la main ? Je vais faire le tour. Qui est autour de 20 ? 20. Donc 20. Est-ce que 20, c'est proche de 2 ? Ou pas ? Pas trop. Quelque part. Quelque part, oui. Qui est entre 15 et 20 ? Aucune idée. Je ne sais pas. 19. 19. Ah oui, j'ai 9. Qui est entre 10 et 15 ? 13. 14. J'ai 9. 13 et 9. 14. Ça me dit, à chaque fois, c'est moi qui me fait le moins la tête à la gueule. Ensuite, on accorde à 13. Parce que du coup, les autres mettent des coups. Et ça. T'arrives en disant, bon bah. Allez, l'attaque. On a une gifle au dernier. C'est ça, hein ? Ouais. Très bien. Alors, Raven, c'est à toi d'agir en premier. Je t'en prie. J'hésite entre Ace et Magic Weapon, mais je crois que je vais faire Magic Weapon. C'était ça, hein ? Ouais. Très bonne idée. Je vais le faire sur... Dans vous deux, qui a la meilleure attaque ? Enfin, l'arme avec la plus de patate potentielle ? Tous les deux, pareil. C'est tous les deux des lanceurs de sort. Donc pour les armes, c'est plutôt... Dites-moi. Ou alors... Ah ! Et j'ai une arbalète qui fait que des scores de merde, hein ? Tu crois qu'ils servent ? Ah ! Bah, fais-le, oui. Tu peux le faire sur l'arbalète. Ah, du coup. D'accord. Donc je fais Magic Weapon. Tiens. Donc il incante, une énergie sort de ses paumes et s'enveloppe autour de ton arbalète, qui sera une arbalète plus un, donc à partir de maintenant. Merci. Merci. Très bien. Oui, mais bon. Des fois, on est à un près. Ils sont comme chez les chasses. C'est Arsael, ensuite, qui joue. Ah ! Alors... T'aimes bien les fléchettes. J'adore les fléchettes. Je vais en faire un sur chacun. Donc... Attends, ça te coûte un... Oui, un sort. C'est Magic Missile, ouais. Mais... Je le sens. Magic Missile. Un sur chaque. Pas besoin de tirer. Pas besoin de tirer. Pas besoin de tirer. Un sur chaque. D'accord. J'ai vu qu'effectivement, quand elle est lancée, on ne peut plus l'arrêter. C'est un des de quatre plus un. Elle a serre montée contre les... Par fléchettes. Par fléchettes. Par fléchettes. Je vais les... Donc, trois sur le premier, là. D'accord. C'est vraiment personnel. Donc, quatre. C'est qu'il y a une guenande, quand même. Trois au milieu. Ouais. Et trois sur le côté. J'ai préparé. Donc, tu mets... Pardon. Ça, ça te coûte un sort, là ? Ouais. Ouais, mais je les ai tous touchés, quand même. Très bien. Ouais. Quatre, trois, trois. Fais pareil, tu vas voir. Très bien. Donc, ta fléchette de... C'est Magic Missile, on est d'accord ? Oui. C'est projectile magique. Oui. Sortent de tes doigts. Et comme s'ils étaient guidés magiquement, ils sont guidés magiquement. Ils sont ? Chacun se... Ils sont magiques. Dans les torses des malcuards qui poussent des petits cris de rongeurs. De douleurs. De poissum, on peut dire. Ouais, de poissum. On peut dire de poissum, ouais. C'est même des marsupiaux. Tout à fait. Ça, tu m'as énervé. Tu m'as énervé, vite ! Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Non. Non. Très bien. Ensuite, c'est donc à eux d'agir. Ah, les marsupiaux. Alors, ils vont se déplacer. Parce qu'ils vont se repérer maintenant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Cette petite façon d'annoncer est mignonne. Deux, trois, quatre, cinq, six. Il est joli. Trois, quatre, cinq, six. Il ne marche pas dans l'eau. Il ne veut pas se mouiller. C'est que tu vas moins vite quand tu marches dans l'eau. Et eux, donc... Pardon, il faut que je touche. Il fait tomber l'arbre. Vas-y. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Oh, merde. Quatre, cinq, six. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Un, deux, trois, quatre, six. Ils sont très près d'un coup. Il est très vrai. Ils se sont rapprochés. C'est bien, ça. Et la suivante, c'est... La personne suivante, c'est Ditmir. Que souhaites-tu faire, mon bon ami ? Eh bah, je vais aller attaquer celui-là. J'aime bien parce que t'as passé cinq minutes à dire... Moi, j'ai l'arbalète. Toi, t'as un arc. On fait comme ça. J'espérais avoir un tour avant eux, c'est tout. Ah, désolé. Voilà. Bon bah, encore, encore. Je vais les tuer, voilà. Il a un hachoir. Ouais. Un hachoir avec un écule. Écoute, pourquoi pas. Il n'a un petit masque. Pour pas qu'on le reconnaisse. Et voilà. Il est incognito. 17 plus 5, 22. Oh. Ça touche. Ça touche, oui. Ça touche. Ça touche. Ah, c'était pas les légats, monsieur. Hop. Et ce sera 7 de dégâts. 7 de dégâts. Ensuite, c'est ta corde de jouer. Eh ben, je vais tenter de mettre un petit coup d'arbalète sur le premier. Tu tires à l'arbalète et tu as un plus 1 magique. J'ai un plus 1 à quoi ? À la touche ? Ou au dégâts ? À la touche et au dégâts. Celui qui est le plus en arrière. Celui qui est le plus en arrière ? Ouais. Non, je sais pas. Non, mais non, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Parce qu'une fois qu'ils sont prêts, moi, je peux... Vas-y, vas-y. Non, mais ils vont s'approcher. Moi, je peux toucher lui ? Ouais. Eh ben, alors, le plus loin. Vas-y, tu tires sur le plus éloigné. Pardon, 16. 16 plus 1 ? Non. Non, c'est inclus. Ça touche. Et donc, tu fais tes dégâts et tu rajouteras aussi plus 1 magique. Je cherche mes dégâts qui sont 20. Allez, et j'ai plus 1 aux dégâts. Ouais. Eh ben, du coup, ça nous fait tout de même. 8. 8 de dommage. Très bien. C'est pas dégâts. Il est très mal au cri. Il a... Il a pris ça dans la gorge et il pousse ce petit cri strident. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ou un mouvement ? C'est bon. Ensuite, ce sera Damn Night. Pour toucher, c'est là. Tout le monde va bien. Il faut plus de dommage. Est-ce que je ne me donnerai pas un peu d'inspiration à quelqu'un ? D'accord. Je pense que c'est au contact. Donc, eux deux, c'est bon ? Vous trois, non ? C'est vous trois qui avaient été bénis ? Eux trois, ils ont été bénis. Ouais. Eh ben, tu... Une petite... Allez, une petite bardic. C'est la première fois. Ben, je dégaine ma cornemuse et... Très bien. Et... Eh bien, Adrien, sur le jet de ton choix, tu pourras ajouter un D6. Enfin, le jet d'attaque, de sauvegarde ou d'habilité. Tu pourras ajouter un D6 à ton jet. Et tu peux même l'ajouter après le résultat de problème. C'est efficace, la cordemuse. Très bien. Ah ben, chez les bardes, c'est très fort. Très bien. La personne suivante, c'est Damn Night. Ah, la bagarre, il est content. Si c'est possible de faire de la bagarre, c'est super. C'est totalement possible. Moi, je voudrais utiliser mon arc, puisque j'aime bien les arcs et j'ai ramené mon arc de chez moi. Tout à fait. Donc, je voudrais l'utiliser. Un arc, il a fait lui, même. Donc, tu fais un jet d'attaque avec un D20. Un D20. Alors, c'est mon maître qui m'a donné son arc quand on avait fini l'apprentissage. OK ? Un D20. Un D20. Un D20. Et on est sur 8. Et je dois ajouter... Tu dois ajouter ce qu'il y a en face de Longbow plus 1 ? Euh... Ben, 8. Donc, 8. 8 et 8, 16. Ça touche. Ça touche. Et maintenant, les dégâts. On a fait du dégâts là. Il est fort. Et tu tirais sur qui ? C'est pour ça qu'il nous parle de celui-là. Tu tirais sur lui ? Moi, je tirais sur lui, le hachoir. D'accord. Je tirais sur le hachoir. Et il faut faire les dégâts. Ils sont juste en face de... Donc, les dégâts, c'est un D20. OK. Un D20, c'est lequel ? C'est celui-là. Celui-là ? Ouais. D'accord. C'est parti. Alors, ça fait 3 plus 5. 3 plus 5, 8. C'est 8. Ça marche. C'est bien ? C'est du... Moi, j'ai dit que c'est mon maître qui m'a donné cet arc. Tu alignes. On voit que c'est un geste expert de chasseur. Et... La flèche part tout droit. Il vient se planter dans l'épaule. Le pauvre ! Mais il est méchant. Il est méchant aussi. C'est pas le pauvre, là. Là, c'était pas le pauvre. Je suis un prêtre aussi. J'ai de l'empathie pour tout ce qu'il dit. On doit les arrêter. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Max... Est-ce que je peux le terminer ? Je voudrais le terminer. C'est possible de le terminer ? Comment on fait ? En fait, comme témoine, t'as des actions bonus, mais qui sont plutôt de mettre des patates. Ouais. Donc, ça marche pas. Et sinon, tu peux faire des soins. Ça marche pas trop le moment. Très bien. Est-ce que tu souhaites te déplacer aussi ? Euh... Non, je reste... Ah, mais attends. Est-ce qu'il peut se déplacer et faire son action bonus ? Euh... Alors, si tu penses à Flurry of Blow, tu peux le faire si t'as fait une attaque de mêlée d'abord. Ouais, mais en bonus, il y en a une autre, attends. En bonus... C'est un truc... J'ai expliqué qu'il y ait un arm strike en bonus action. Euh... Ah bon ? Bah ouais. C'est où ? Ok. Euh... Il y a un strike. Il peut mettre une patate s'il veut s'avancer. Ah oui, parce que Flurry of Blow, c'est deux attaques. Donc, vas-y, tu peux effectivement bouger. Tu ranges ton arc, tu te déplaces comme le vent. Et... Ha ! Je mets une patate. Et donc, c'est... Et pour les deux matchs, c'est un D4 plus... Ça me permet de déplacer ton bonhomme, tu vas là ? Ouais, merci. J'échais pas à le faire. Là, j'ai bougé. Et voilà, tu refais une attaque au D20. C'est celle-là ? Ouais. Donc, ça marche. 14. Plus... 7. Plus 7. 21. Tu le dégommes, là. Et... Effectivement... Ça part dans la mâchoire. C'est ça. Et tu peux faire les dégâts. C'est un D4 plus 4, je crois. C'est la petite pyramide. C'est celui-là ? Ouais. Petite pyramide. Et tu prends le score qui est en haut. Il est vraiment en tête la vidéo du mec qui met un coup de poing à... Oh, pardon. Excusez-moi. Je voulais... Je voulais... Excusez-moi. Clac, clac, clac. Bon, ça fait 1 plus 4. 1 plus 4. Désolé. Ça fait 5. Ça nous fait... Tu vois dans son regard qu'il est... Il est décontenancé. Mais il reste quand même vivace. Et voilà, c'est la fin de ton tour. Bah, Ekouran, il va faire la même chose sur vous trois. Il va faire Bénédiction aussi. Donc vous aussi, à un moment donné, vous pourrez utiliser un D4 sur un de vos jets d'attaque ou de death save. Ou de dégâts. Mais, est-ce que j'ai le droit de cumuler mon inspiration bardique et... Je vois pas de raison de pas le faire. Donc je vais dire oui. Peut-être que je me trompe dans les règles. Ça pourrait vraiment être là que j'ai fait un jeu de choses différentes. Pourquoi ça ? C'est vraiment des bons copains. C'est vrai. Voilà. Ensuite, c'est donc l'action de Mevludine. Et bah, il va te suivre. Il va mettre des patates. Ouais. Et il va goûmer ce... Oh, il peut le coucher, là. Il est possible qu'il le couche. Il doit pas être dégueu, lui, quand même. Euh... Oui, il touche. Et en dégâts... Merde, j'ai plus de D, là. Comment on sait combien, lui, il a de... Quand il faut le toucher, deux fois ? On sait pas. On sait pas. On fait cul. Mais là, il va moins. Mais c'est pas très très fort. Mais ils sont pas ouf. Et là, il fait... Bah oui, des dégâts conséquents. Donc, il arme... Son... Ça l'arme. Et... Il fait un grand coup de bas vers le haut. Ça tranche complètement le torse de ce Mevludine qui tombe au sol. C'est classe. Ça me plaît, normalement. Dans un petit cri. Et il te regarde, genre. Est-ce que Dithmir est un de son vexé ? Non, il avait besoin de s'y mettre à deux. Moi, ça va, je gère. Et il finit son mouvement. On a longues. Tu vois, il a vachement plus fort que toi. Tu vois pas. Tu vois pas de l'autre chose. Tu vois pas de l'autre chose. Et c'est maintenant Abirzim. Je fais un Eldridge Blast sur lui. Très bien. Vas-y. C'est un G pour toucher. Attends. C'est le plus loin. C'est le plus loin. Ouais, ouais, ouais. C'est celui sur lequel t'as tiré aussi. C'est lui. 20 naturel ! 20 naturel ! Oh ! Donc tu jettes ton D de 10, tu multipliera le résultat par deux et tu ajouteras ton bonus de plus 3. Il est mort. C'est un match. Là, il va... On sait jamais, on sait jamais. La messe est dite. La messe est dite. Il va faire des flammes. Il va faire des flammes. Il va faire des flammes. 8 et 8. 16. Et 3. Non, 21. T'as plus 3. 21. C'est totalement fatal. Même s'il n'avait pas été blessé. C'est 8, 16, plus 3, 19. 19. Ah oui. Pardon. Excuse-moi. Il se fait exploser par la force. Sur l'arbre là. Il est projeté sur l'arbre et répandu comme ça. Une flaque totale. Vous faites des bouger dans ce début de combat. Et je fais une flamme dans la main. Est-ce que tu souhaites te déplacer pour faire une action ? Ah, je suis chaud là. Mais... Non, je reste... Je fais des petits... Je suis chaud quoi. D'accord. Tu trépines d'impatience. Je fais deux flammes dans mes mains. C'est indescendant. Maintenant, c'est à toi Raymond d'agir. Je vais faire maintenant que je suis à distance et que je peux les toucher du coup. Si tu te déplaces, oui, tu pourras les toucher. Je vais me déplacer et je vais faire un Shocking Rasp. Juste te mets pas de gros. 3, 4, 5. Ah merde. C'est mort. Non mais c'est pas grave. Mais ils seront morts avant. Je me permets de te déplacer. Merci. Donc Shocking Rasp, c'est... Bah, tu l'attrapes et c'est là où il y a un éclair. C'est là où il y a des éclairs. Très bien. Donc là, c'est le D de... Je dis pas de conneries. C'est 20 et 8 ? Ouais, c'est un D de 20. Pour toucher. 4 plus quelque chose. C'est le D de 8. Plus 3 ? Non. 4 plus 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 6. Non, c'est plus 7. Ouais, plus 7. Donc ça fait 11. Non, ça touche pas. Donc les éclairs crépitent dans ta main. Et tu vas pour lui attraper l'épaule. Et tu passes juste au-dessus parce qu'ils sont quand même petits et agiles. Et donc il évite ton attaque. Et vous entendez tous les éclairs crépiter entre les doigts de Raymond. C'est impressionnant, mais il est efficace. Mais ça ne sert à rien. Moi, je vais te tuer. Tu peux faire une action bonus peut-être ? Je ne suis pas sûr que tu en aies beaucoup là. J'ai 2 weapon fighting. Ensuite, ce sera à toi, Arsahel. Ouais. Non, 2 weapon fighting. Ouais, tu vas faire lui un. Très bien. Donc c'est à Arsahel de jouer. Moi, je vais faire un Firebolt. Sur lui ? Pardon, oui. Sur lui. Très bien. Je te laisse faire ton jet. Oh putain. 1. C'est un 1 naturel. Ça part dans les feuillages. Qui commence à prendre légèrement au loin. Mais vraiment, en termes de dégâts, rien. Rien, bah oui. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Je n'ai pas. Ou un mouvement ? Non. D'accord. C'est ensuite à Ekuran. Ekuran, il va s'avancer. Et il va mettre un coup de bâton. Oh oui. Sur ce... Il est très vaillant. Ah oui, il est vaillant. Il fait... Et alors ? Mon amère. Il est vaillant, mais pas très efficace. Ça passe le dessus. Et alors, la prochaine fois, je t'aurai. Ensuite, on a Mevludin. Qui, lui, est un petit peu plus vaillant. Re-Mevludin ? Mevludin, c'est le Richter. Parce qu'en fait, il avait... Ouais, parce que j'ai retardé. Parce que j'ai oublié de faire son initiative. Et il est haut en initiative. D'accord, d'accord. Un, deux, trois, largement. Hop. On va faire mal. Et lui, il fait deux attaques, carrément. Deux attaques. La première, loup. Vous voyez la lame passer au-dessus du Malcoeur. Et la deuxième touche largement, puisque ça fait un total de 20. Et je reprends à nouveau ce délit. Oh là ! Oh, nul ! Il prend... Il lui fait une petite... Avec sa masse, il tape dans sa hanche, qui se décale un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus. Lui a la bonne ostéomanuar. Et après, dans le mouvement, il peut repartir à chaque fois. Très bien. Ensuite, c'est à eux. Donc, son opposant va le... Contre Mevludin, un... Un 14, c'est pas suffisant. Contre Ditmir. Oh là là ! T'as l'air de Ditmir. Ça va être critique. Non, non. C'est 8. C'est 8. Donc, c'est un échec. Contre Rehaman. Ça touche, je pense, puisque ça fait un total de 21 sur ta classe d'armure, qui est de 14. De la merde. Et en dégâts, tu prends 8 dégâts perforants. Ah ouais ! Il te plante sa lance sous l'aisselle. Et c'est un endroit qui fait vraiment particulièrement mal. Donc là, tu cliques. Alors ça va au milieu. Je crois qu'il est fort. Et je fais 8. Donc ça marche pas. Normalement, ça devrait... Ça m'a fait sale l'autre soir. C'est fraîche. Ah, peut-être qu'il y a... Et le dernier... Un, deux, trois... Ta connexion, t'es... Ouais, tu dois avoir une connexion pas dingue. Ah, pourtant... Il t'attaque toi. Wow ! Bien zim. Il t'attaque le plus fort, Marc. Je comprends. Et pour toucher, il fait 15. Bien sûr que ça me touche. Et ça fait 4 points de dommage perforants. Toi aussi, tu prends un coup de lance entre les côtes et c'est désagréable. J'ai pas trop aimé. Ils sont énervés pour des hommes opposants, quand même. Ah bon, c'est belliqueux comme créature. Ensuite, nous avons Ditmir, le brave. Oui, tout à fait. Qui fait des plans... Qui fait des plans un peu merdiques, mais qui fait ce qui peut, qui ont le mérite d'exister. Euh... Bah, je vais taper. Tout simplement. Et bien voilà, ça marche pas ce truc. 8... Et... 5... 13. 13, ça touche tout juste. Merdeux. Coup de rapière. Et ce sera 8 de dégâts. Dans la glotte. 8 de dégâts, c'est totalement fatal. Et bien voilà ! Bravo ! Bravo ! Ah ! On traîne ! Oh ! T'as fait 8 de dégâts. Oh ! Il appuie son coup maintenant. Ouais, il est cassé. Il meurt dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances, pardon. Il tombe dans la flotte. Et il te reste ton mouvement et ton action bonus, si tu le souhaites. Il a combien de butées là, deux ? Euh... Deux... Deux, trois. On a buté trois à trois de butées, ok. Après ce sera... Bah moi j'en ai buté un. Ce sera à Corbe et après à toi. Bon là, je me mets là, genre. Là, je sais que j'ai oublié le mien. Je vais te passer sur ces monstres, mes efforts. Ah oui, oui. Attends, tu t'es bien privé de faire des flattes. Justement, et même malgré ça. T'es où ? Je vais aider mes amis, voilà. D'accord, très bien. Super. C'est super. Corbe, c'est à toi. Arbalète sur le plus loin ? Ouais, très bien. Tu te décales un petit peu afin de ne pas... Je tire juste. Non mais décale-toi quand même. Ah bah non. Refais les toto parce qu'on sait jamais. Comment ? T'as combien de bonus ? Avec mon... N'oublie pas que t'as plus un. Mais attends, j'ai mon plus un. Et potentiellement, tu peux lancer un dé de quatre supplémentaire pour ton jet d'attaque. Ah oui, ça va marcher. Alors attends... Grâce à la bénédiction des couranes. Neuf plus un dix. Est-ce que j'utilise mon... Dix ça toucherait pas. Je devrais pas te le dire mais... Mais tu l'as dix. On sait que c'est treize. Allez, un dé de quatre si tu fais. Trois ou quatre. Trois, c'est bon. Et bah ça touche. Je le savais. Tu as ressenti la puissance bénéfique des couranes. Et ça a guidé ta main au dernier moment. Et ton carreau part. Et je te laisse faire les dégâts. Et j'ai également le bonus à la... Tu feras plus un aux dégâts aussi. Ah bah ça tombe très bien. Donc neuf et... Et ton bonus de base. Et ton bonus de base aussi, ouais. Donc dix. Mais j'ai pas mon dé de quatre. Non, le dé de quatre c'était que pour toucher. Et bah tu fais dix. T'as pas de dégâts ? Dix sur lui. Bah si, mais je l'ai mis. Ah oui. C'est dix sur tout du coup. C'est très bien. Donc ça se plante dans son plan. Tu fais un petit cri sur aigu. Et tu sens que t'as touché une grosse veine. Parce qu'il saigne à profusion sur le flanc de son torse. Et voilà. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ? Ou euh... Non. Non. Très bien. Tout le monde va bien. Ensuite c'est à Dame Naït. C'est à toi deux. La bagarre. Est-ce que tu souhaites te déplacer ou pas ? Moi là, j'ai pas la peine de me déplacer. Je voudrais achever celui-là. Tu vas tirer sur lui ? Ouais. Très bien. Parce qu'il est avec mon camarade. Très bien. Donc il faut que je lance celui-là. Absolument. C'est la baie. Non ça compte pas ici ça. Ah oui, bah c'est des vins quand même. Ça compte. Ouais bah allez. Je te le compte. Vas-y vas-y. Vins naturels. Donc là tu fais les dégâts. Et il faut que j'ajoute quelque chose. Donc tu jettes la même chose que là. Donc comme tu as fait 20, tu vas le multiplier par 2. Tu vas le multiplier le résultat. Donc je jette quoi ? J'ai rien compris. Tu jettes un déduit. Je jette un déduit. Déduit c'est lequel ? C'est lui. Ouais, exact. Et tu multiplies le résultat par 2 parce que tu as fait 20 au dé. D'accord. Ça fait 8. Plus ton bonus. Plus ton bonus de 5. 33. C'est ça grave. Donc 13. Il est extrêmement mal en point. Tu sens que tu as touché une zone très vitale. Il boite, il est comme ça. Il bave, il a du sang qui coule de ses narines. Ça va pas du tout. Il est vraiment très mal en point. D'accord. Tu le soignes pas. Est-ce que tu souhaites te déplacer ou faire une action bonus ? Si il y a une action bonus, il passe 2 bagarres. Moi je suis très très chaud. Il y a toujours ça. Il y a toujours ton déplacement qui peut être 8. Et mettre... Oh ! Moi c'est mon spécial ça. Crochet du gauche. 3, 4, 5, 6. Oui, tu as la place. Donc je m'approche jusque là. Ouf. Vas-y. Tac. Je m'approche de l'animal méchant. Et tu lui mets un coup de coude dans la gueule. Ça c'est... Ça c'est les dégâts d'abord. Toutes les actions pour toucher, tu essaies toujours le dégâts. C'est un peu bloqué dans les marais. Surprend dans la mare. Tu as une pied dans la mare. Et là je glisse. Et voilà. Tu es trop large et ce n'est pas efficace. Tu peux regarder un truc ? La personne suivante, c'est bien simple. Eldritch Blast, je peux au corps à corps quand même ? Oui. Ou je n'ai pas de... Oui, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas. Parce que... Mais alors attends. Euh... Mais tiens, tu sais quoi ? Je vais tenter, pour varier un peu. Je vais faire un poison spray. Ouais. Sur celui qui est devant moi là. Très bien. Comment ça marche poison spray ? Euh... Alors c'est genre... Lui il doit faire un jet de constitution. Ouais. Très bien. Pour 13. Ok. 13. C'est un échec. Donc c'est... Donc il prend tout le dégâts, normalement. Donc oui. Et c'est un dé de 12. Ah ouais, pas mal. Ce qui n'est pas propre. C'est quoi le concept ? Je lui envoie un nuage de poison dans la gueule. 2. C'est 2. Ouais, il tousse un peu quoi. Très bien, ouais. Il tousse un peu. Il a les yeux qui pleurent un petit peu. Mais c'est pas non plus... C'est pas non plus incroyable. Après, j'en ai tué un tout à l'heure. Peut-être qu'il éternue, non ? Non, non. Ça peut être mignon. Non, ça peut être mignon. Non, ça peut être mignon. Ah ouais, si, ça donne envie. Et t'es minieuse et éternueuse. Semi-mignon. Semi-mignon. Est-ce que tu as autre chose que tu souhaites faire ? Je ne peux rien. Enfin, non. Non ? Si je m'en vais, il va me frapper. C'est vrai. Ce sera un réamone ensuite. Ensuite. Je t'en prie. Que souhaites-tu faire ? Toujours contact. Je vais faire un Vampiric Touch. Allez. Donc, tu essayes de le toucher et cette fois-ci de drainer son énergie. Donc là, du coup, c'est 20 au départ ? Ouais, c'est des 20 pour toucher. Voilà, 16. 16 plus beaucoup, donc c'est bon, tu touches. Tu peux faire les dégâts directement. Et alors là, les dégâts... Ah, c'est le premier sort qui va... C'est 3d6, c'est ça ? Fais voir. Je crois que c'est un peu plus, non ? Ouais, c'est ça. C'est 3d6. 3d6, c'est de dommages nécrotiques. D'accord. Tu veux des Burning Edge ? Euh... Non, non, c'est un 100 niveau. 10. 10 de dommages nécrotiques. Bah, tu le tues sur place. Donc là, tu... Vas-y, je te laisse décrire. Donc je... Je place ma main qui est en forme d'ombre, quasiment à ce moment-là, sur lui. Et je draine une sorte d'énergie qui revient dans mon bras, qui remonte jusqu'à moi. Et lui, il se dessèche comme un vieux raisin sec. Il tombe au sein. Il fait une Amélie Poulain, mais en papier et pas en eau. Ok. Et il décède. Et je récupère des choses, du coup. Tu récupères quoi ? Bah, je récupère de la vie, normalement. Ah bon ? En fait, tu s'appelles Vampiric Touch ? Oui, c'est possible. C'est possible. Hum... And you regain hit points equal to half the amount. Donc tu reprends 5 points de vie. Très bien. Ça, c'est Réamon. On a Arsahel, maintenant. Moi, si je me déplace là, ça fait quelque chose ? Ça dépend. En fait, si tu sors de la zone autour de lui, il va avoir une attaque d'opportunité. Il est en tenaille. Là, il est pas en tenaille, là ? Si, entre 10 minutes à Arsahel et il est en tenaille. Là, il est pas bien, hein ? Ben non, mais moi, je vais faire un Fireball sur lui. D'accord. Très bien. Sans avantage, parce que c'est une attaque à distance. 13. Plus. De toute façon, ça touche. Il est en haut, en haut. Ouais, ouais, attends. Pourquoi j'ai perdu mon truc ? Oui, oui. Donc c'est bon, moi, de 6. Plus 6, donc ça fait 19. Tu touches les dégâts. C'est un dé de 10. 6. 8. 8, eh bien, il est... Non, il est pas mort. Oh ! Il est... Il crame... Il est mal en point, hein. Il est très mal en point. Il est piche netable. C'est vraiment pas une journée folle pour lui. Je l'écoute, moi, je l'écoute. Non, si, si, c'est bien. Est-ce que tu souhaites faire une action bonus ou un mouvement ? Non. J'ai pas fait l'action bonus. Très bien. Ekouran. Et Ekouran, il se déplace par là pour essayer de vous aider. Et il va donner un petit coup, lui aussi. C'est lui qui va le finir. On va avoir ta chance. Oh, ça va m'énerver. Il va tous applaudir. Il touche. Il est fort commun. Il touche et il fait... Il fait 6 de dommages. Et effectivement, c'est suffisant. Donc il arrive avec son bateau et il fait... Oh ! Bim ! Il dit bim. Il dit bim. Oh ! Bim ! C'est génial. Ça tombe sur le sommet de son crâne et on entend sa nuque qui fait... Et il tombe au sol. Alors déjà, je l'ai adoré. Mais avec le bim, c'est vachement bien. C'est génial. Voilà. N'attendez pas ça de la part d'un prêtre. Bravo Ekouran. Bravo Ekouran. Merci, merci. Modeste main, j'essaye d'apporter ma main. On peut le recruter définitivement. C'est un peu chiant pour moi. Ensuite, c'est Mevludin. Bon bah apparemment, les PNJ vont terminer probablement ce combat. Vin naturel. Bon allez, hop là. Il prend sa lame. Et il y a la tête qui... Qui tombe dans l'eau. Le Malcoeur restant tombe au sol, inanimé. Et dans son mouvement... Il rend gain. Il est très stylé. Allons-y, terminons le travail. On la défonce de notre forme. C'était un beau premier à son, non ? Non, non, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. On tourne la cabane direct. Ou pas ? Est-ce qu'on brûle la cabane directement ? Je suis chaud, moi. Parce qu'il n'est pas dedans. Et on brûle tous les indices. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Il est faible. C'est un faible risque. On frappe. Est-ce que je peux essayer de... Ah si si, là, vous êtes hors combat donc tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut... Je peux ouvrir la porte ? Ou elle est verrouillée ? Oui, tu peux, oui. Tu peux tester. Est-ce qu'on pourra pas juste regarder ? Tu fais taumaturgie pour lancer le vent et... Effectivement, la porte s'ouvre en grand. Et à l'intérieur, vous entendez résonner... Allez, on brûle, on brûle. On dirait qu'on est pas loin de quelque chose. Moi, j'ai peur que juste les flammes, ça lui fasse pas grand-chose et que du coup, nous, on ait du mal à aller la combattre, non ? C'est mieux que rien, non ? Ah, elle va sortir. Ah oui, elle va sortir, là. Enfin, on brûle sa baraque, elle va sortir et peut-être qu'au passage elle va prendre un peu de dégâts, quoi. Je t'aurais envie qu'on se batte dans la baraque. Dans la baraque ? Exactement. Il y en a qui préfèrent rester à distance. Bah moi, j'ai envie d'y aller, mais j'attends... Donc toi, tu te mets à l'entrée, tu te mets là et tu... Là, elle est quand même... On peut quand même au moins lui jeter un truc à la gueule, quoi. Mais c'est vrai que... Si t'as envie de mettre le feu, je veux dire... Qu'est-ce que je peux t'en empêcher ? Je... Je fais, hein ! J'en ai marre. Tu fais des flammes ? Alors, je vais pas faire... Remarque, j'ai rien, j'ai rien. Je sais, mais... Je sais, j'ai vu, mais je le connais depuis peu et je le sais déjà. Non, mais parce que... Non, tu peux faire produce flame et tu les jettes, hein. Ouais, mais ça fait... Ça fait un petit truc... Si tu veux faire un brasier, ça sera pas avec ça. Ça va pas foutre le feu à la baraque, quoi. Non. Peut-être avec un peu d'entraînement... Les flammes sacrées. Plus tard, une autre fois. C'est vrai. Les flammes sacrées... Est-ce que vous vous rassemblez ? Ah bah oui ! Oui, oui, oui ! Je reste à distance. Ah ouais ! Moi, c'est mon truc. Placez-vous comme vous le souhaitez. Moi, je suis prêt. C'est quand vous voulez. Fais quoi ? Moi, je reste en mode distance barrière. Faut que tu choisies une case entre les deux. Il y a deux solutions. Soit elle la fait sortir et après, elle peut se balader un peu où elle veut. Attends. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Soit, si on rentre, elle a moins de possibilités de déplacement. Il y a ça aussi. Ah mais nous aussi, du coup. Oui. Nous, on est beaucoup pour aller dans une maison comme ça. Il y en a qui sont pas forts au corps à corps. Moi, je suis fort au corps à corps. Ouais, mais... Mais s'il faut... En termes de... Quand je dis corps à corps... Je regarde Mifludine et Raymond. Et je dis bon... Du coup, entre. Allons-y. ... 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